Hey salut la team, j'espère que vous êtes en forme Nouvelle vidéo aujourd'hui Aujourd'hui ça fait maintenant 3 semaines Que j'ai reçu le lanceur de balle Slingerbag Regarde il est juste là J'avais fait une story sur insta Et je l'ai mis en short sur youtube J'avais mis que j'avais reçu un gros carton Certains l'ont trouvé mais d'autres L'ont pas trouvé et aujourd'hui C'est la première fois où je vais l'essayer Pour moi personnellement pour voir ce que ça donne J'ai jamais essayé, j'ai vu ce que ça pouvait donner Ça va être très intéressant Donc je te fais une vidéo Je te fais une vidéo, je le teste Je vois ce que ça donne Et ensuite je te donne mon avis Et je te mets quelques vidéos du test bien sûr D'abord je vais te montrer comment ça se présente Tout ce qu'il y a avec le Slingerbag J'ai pris le pack complexe de dire avec le ramasse balle Tu peux avoir que le lanceur de balle avec le plateau Mais moi j'ai pris l'ensemble Quand tu le reçois, tu le reçois Tu reçois la grosse mallette, le bague en entier Et en plus de ça, tu reçois ici à côté C'est le plateau oscillateur Je te le montrerai juste après Je t'expliquerai un peu, je te montre un peu comment il est Après le design est pas mal Franchement c'est assez joli C'est compact et surtout ce qui est bien C'est que c'est facile à transporter Tout se mettre dedans, tu as plein de poches Tu as des poches sur le côté Tu as une poche sur le côté Bon là j'ai mis le câble pour le brancher Et en plus, tu as un câble qui est fait exprès Si tu veux brancher ton téléphone Tu peux recharger ton téléphone en même temps Ça c'est plutôt intéressant Du coup qu'il se recharge grâce à la batterie du lance-balle Si tu le charges avec ton téléphone Ça utilise la batterie du lance-balle Mais l'autonomie à fond En mettant tous les modes à fond Ils disent de 4h 4h ou 5h je crois Donc du coup ici là tu as le compartiment Pour ranger tes raquettes Moi là j'ai pas mis mes raquettes Mais j'ai mis une bouteille d'eau Là tu as ici le ramasse-balle Que tu prends pour ramasser les balles Et tu vois il est très profond Toi dedans j'ai mis une bouteille d'eau Et il y a 2-3 fruits Ensuite ici La grande pochette c'est là que tu mets les balles Tu mets toutes les balles ici C'est une grande capacité Tu peux mettre 2 sauts de balle Tu peux mettre 144 balles exactement Donc tu vois là j'ai mis à peu près 1 saut de balle C'est des balles pas top Mais c'est pour essayer J'avais que ça là sous la main Là c'est pour mettre les balles Et là en dessous Hop Tu peux l'accrocher là-bas Je l'accroche pas Voilà une fois que tu l'as ouvert Tu as deux boutons Le bouton speed Et le bouton speed Et le troisième on off D'accord Qui est juste ici Et là c'est pour brancher l'oscillateur C'est un aimant C'est pas vraiment un bouton Ici donc tu règles Hop La vitesse C'est la vitesse de balle Tout simplement Ici tu règles la cadence Et du coup là c'est les marqueurs de batterie Si tu veux Si je l'allume Hop Tu vois il y a 4 lumières Deux mois c'était 3 je crois Et voilà C'est pas mal Ça suffit Ici c'est quand tu branches pour charger Et ici c'est quand tu branches l'oscillateur Les balles partent ici Là c'est pour la batterie Ensuite Tu arrives sur la pochette Sur le côté Ici du coup C'est là que tu règles la hauteur d'envoi Tu vois tu as des angles Tu dévisse ta molette Et tu règles Donc là tu vois Ça peut aller de 0 Jusqu'à 40 degrés en hauteur Tu vois ça peut aller de 0 Jusqu'à 40 degrés en hauteur Donc après tu serres Et ça règle ta hauteur d'envoi Ça c'est le plateau oscillateur C'est ce que tu mets Sous le lanceur Pour qu'il fasse droite à gauche Tu vois tu mets tes roues Juste ici Une roue là Une roue là Le devant là Tu le connectes Du coup à ce que je t'ai montré devant Tu le connectes Une fois que tu l'as connecté Tac Et du coup là tu peux Tu peux gérer l'oscillation Il va aller de droite à gauche Là si tu veux le mettre sur l'oscillateur Tu le prends par la poignée ici Tu viens Et tu le poses Donc tu fais attention là J'ai pas un truc qui vous va faire Hop Voilà tu prends ce petit Le petit embout ici Et tu viens le coller Et juste là En fait il est aimanté Il se met dessus Et voilà L'oscillateur en fait il est branché Et du coup après T'as plus qu'à l'allumer Avec la petite manette Que tu gardes dans ta poche Qui est juste là T'appuies ici Bon attends il faut que je l'allume Tu vois là il est allumé Il sonne pardon Là il est allumé il sonne T'appuies ici Il se met en route Si tu veux Là La roue l'intérieur elle tourne Tac Je me mets devant En fait Tu vas entendre une sonnerie qui retentit En fait je crois que c'est au bout de 8 secondes Ou 10 secondes Je sais plus Pour prévenir que la première balle va partir C'est un peu une sécurité Qu'il n'y ait personne devant Tu vois là ça sonne Et du coup après la première balle va partir Là il n'y a plus de balle Donc ça ne va pas partir Et du coup là Si tu veux que ça oscille Tu appuies sur ce bouton là Et du coup là le lanceur En fait Voici il y a encore de balle en fait Et le lanceur tu vois Il pivote sur lui même Là il tourne Il tourne Et du coup vu qu'il tourne Et bien du coup il envoie les balles Droite gauche Après tu règles la vitesse La cadence d'envoi Là il n'y a peut-être plus de balles Voilà Et après pareil Si tu veux qu'il continue d'envoyer Mais qu'il ne bouge plus Tu appuies là Il continue d'envoyer Et si tu veux l'arrêter complètement Tu appuies là Et la machine s'arrête Sous-titrage Société Radio-Canada pour la team je viens d'essayer le lanceur j'ai essayé une vingtaine de minutes j'ai pas le temps avant je m'entraînais avec un un pote mais du coup j'ai essayé pendant 20 minutes j'ai essayé un petit peu de voler un peu de fond de cours un petit peu j'ai essayé un petit peu tous les modes pour voir l'oscillation sans bouger à la volée au fond de cours etc etc les choses bien franchement les choses bien un gros lift c'est bien et il faut réussir à la régler quand j'ai pas mis à fond j'ai mis environ un peu plus de la moitié en termes de vitesse et du coup de lift et du coup ça fait énormément de lift la balle elle tourne beaucoup donc ça fait des rebonds assez haut ça c'est pas c'est pas mal il faut s'adapter quoi après en réglant un petit peu la hauteur peut-être qu'on peut avoir des trajectoires un peu plus rasante j'ai pas tout essayé mais voilà il faut il faut peaufiner donc ça c'est pas mal grosse capacité à avoir du lift un peu plus tendu du coup si tu règles un peu la hauteur la cadence tu règles ta cadence comme tu veux c'est bien tu peux aller doucement un peu plus vite si tu as la volée si tu enchaînes un peu plus c'est bien si tu es au fond de cours tu as le temps l'oscillateur c'est pareil j'ai mis l'oscillateur dessus du coup il bouge droite gauche donc il envoie un tempo tu règles ta cadence et en fonction de la cadence que tu as mis soit on en envoie un peu plus à droite un peu plus à gauche donc ça c'est pas mal ça alterne c'est droite gauche centre etc etc en fonction de la cadence que tu mets facile à installer franchement c'est facile à installer tu mets l'oscillateur par terre tu mets le sac dessus franchement c'est très facile franchement très facile à régler agréablement surpris je trouve que c'est vraiment pas mal c'est un très très bon outil pour s'entraîner individuellement c'est pas t'as pas de partenaire tu peux t'entraîner tu peux tout faire avec ça franchement avec une bonne qualité de balle le petit petit défaut qu'on pourrait trouver faut pas faire d'effet coupé par exemple on peut pas faire du shop travailler sur des shops c'est un petit peu plus délicat après il ya plein de modes que j'ai pas essayé il ya des petits modes vraiment tout doucement que ça t'envoie la balle vraiment doucement ça j'ai déjà j'ai déjà un autre petit lanceur de balle donc c'est pas que ça m'intéresse pas mais je vois comment ça peut fonctionner ce qu'on peut faire avec mais en tout cas pour jeu ton cours volet cadence rythme comme un joueur comme un partenaire c'est très très intéressant on peut faire énormément de choses ce que je vais faire je vais tourner plein de vidéos et plein d'exercices pour ceux qui ont le même lanceur de balle dans leur club ou un ami ou eux mêmes pour qu'ils aient des exercices coup droit revers service volet enchaînement tactique je vais tourner plein de vidéos vous aurez sur la chaîne vous les aurez en accès libre pour avoir des séances toutes faites avec le lanceur de balle qu'est ce que je peux vous dire d'autre la batterie franchement la batterie là j'ai 20 minutes mais l'autonomie je pense que c'est très très bien après voilà il ya plein de poches une grande capacité de balle ça c'est très très bien voilà franchement je suis je pensais pas que ça l'est que ça l'a envoyé aussi fort avec autant d'effets on sait pas que ça va être comme ça je pensais un truc un peu plus tranquille franchement il y a la possibilité de faire énormément de choses je suis un peu excité quand je t'en parle parce que il y a possibilité de faire beaucoup beaucoup de choses avec avec des personnes que j'entraîne et puis même pour vous entre guillemets en ligne plein de vidéos à faire sympa pour vous je pense voilà si tu as des questions sur le lanceur n'importe quelle question tu me les poses en commentaire et je ferai une vidéo et faq j'essaie de répondre à toutes les questions il y en a qui m'ont posé sur un spa déjà voilà si j'essaie de répondre au max en gros ce que tu peux retenir super design très propre facile à transporter parce que du coup c'est comme un sac un sac de voyage si tu veux tu mets tout dedans le seul bémol c'est ça que je l'ai pas dit le plateau l'oscillateur en fait il rentre pas dans le sac donc il est dans un sac à côté en fait c'est un sac à dos si tu veux mais du coup c'est à côté ça c'est dommage si on pouvait le mettre sur le sac ou qu'il soit qu'il puisse rentrer dedans une pochette ou des accroches ça ça serait très bien ça j'ai oublié de dire c'est bien l'oscillateur mais du coup vu qu'il est à côté c'est un peu chiant parce que tu as ton sac plus le sac de l'oscillateur voilà ça fait deux trucs si c'est pour être tout dans le même sac ou une accroche sur le côté ça serait top voilà qu'est ce que je voulais dire donc retient bon design fonctionnel dommage avec l'oscillateur qui est à côté bref mais après du coup bonne capacité d'envoi en cadence tu peux gérer la vie la vitesse la cadence ça c'est top beaucoup de lifts petit bémol pas possible de faire découper après gros points forts tu peux faire tout en fait franchement si un peu d'imagination ou un peu de connaissance franchement tu peux faire tout tu peux t'entraîner tout seul tu peux tout faire t'as besoin de personne tu peux progresser ce que je vais faire je pense que je vais tenter un truc de dingue je vais tenter de m'entraîner deux fois par semaine pendant un mois que avec les lanceurs de balles je vais montrer un peu ma progression pour montrer qu'en fait c'est possible de s'entraîner tout seul je pense qu'il ya des gros avantages des inconvénients j'en vois un ou deux je vous les dis pas maintenant mais je pense qu'il y aura au moins ceux là je pense on verra peut-être pas ou peut-être d'autres je sais pas mais mais je vais tenter ça essayer de m'entraîner pendant un mois deux fois par semaine qu'avec le lanceur de balle sans partenaire juste en automatique avec le lanceur il ya la petite manette franchement la manette à distance ça c'est top fait tu règles ta comme je t'ai montré tu règles du coup la marche arrêt l'oscillation marche arrêt à distance à côté de l'autre côté du cours en train de coacher quelqu'un lui donner des conseils tu es à côté de lui tu es dans son cercle proche pour lui donner des bons conseils tu donnes les mêmes cordes au concours mais tu les donnes mieux parce que du coup tu es plus proche de lui plus facile de lui transmettre et ben du coup ça c'est super bien par contre ce qu'on pourra améliorer si on peut donner un petit bémol c'est d'être capable de gérer depuis cette manette la fréquence la vitesse la hauteur faire les réglages depuis cette manette à distance parce que si tu veux faire un réglage tu arrêtes tu viens vers la machine et là du coup tu règles de nouveau mais du coup tu reviens à la machine si c'était possible de faire de pluie la petite manette ça serait franchement ça serait magique bon la team j'espère que cette vidéo elle t'a plu la petite vidéo avec le lanceur de balle si tu veux d'autres vidéos de ce type dis moi dans les commentaires sinon je te dis à la prochaine vidéo mais attends n'oublie pas que dans la description je t'offre la bible du tennis man c'est un livre offert dans cette bible tu vas retrouver plein de conseils que ce soit tactique que ce soit des conseils de coach que ce soit nutritionnel que ce soit mental donc va dans la description tu as juste à rentrer ton mail et ton prénom je te l'envoie directement sur ta boîte mail tu le télécharges tu lis tu as plus de 60 pages de lecture et de conseils surtout rien qu'avec cette bible tu vas connaître plus d'infos que la majorité des joueurs de tennis n'hésite pas à la télécharger dans la description je te dis à très vite et à la prochaine vidéo ciao bon le truc qui est chiant après c'est qu'il faut ramasser toutes les balles qu'on a envoyé j'aime pas trop faire ça c'est un chiant il ya un ramasseur de balles mais j'utilise pas trop tu prends la raquette ça va un peu plus vite mais si vous voyez mais franchement ramasser les balles c'est pas le plus sympa surtout quand tu utilises un faux du coup toi là j'utilisais pas environ 60 70 balles donc on a 70 à ramasser ça c'est un peu chiant il faudrait une petite amélioration pourquoi pas installer un ramassage automatique entre les séries le lanceur détecte les balles il va les ramasser automatiquement ça pourrait être une super évolution celui qui est motivé tu vois pas beaucoup celui celui qui est motivé qui est un petit peu un designer ingénieur la même machine dès que la série est terminée il détecte les balles il va les chercher ça c'est pour celui qui a de grandes vidéos j'espère que la vidéo t'a plu c'était beaucoup de boulot n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si tu as déjà fait sinon tu peux voir ma dernière vidéo juste ici